Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler cette fois-ci du mode solo des ruines perdues de Narak qui est un jeu d'exploration qui est prévu normalement pour 2 à 4 joueurs mais le mode solo m'a semblé intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Alors les ruines perdues de Narak c'est un jeu d'exploration comme je disais mais c'est surtout au niveau de sa mécanique un jeu de deck building. A la base chaque joueur démarre avec un paquet de cartes de base deck building ici. Ces cartes vont lui servir à déplacer ses archéologues sur la carte avec ici vous voyez qu'il y a un petit pied donc je pourrais envoyer mon archéologue où il y a un petit pied ici ici il y a une voiture je pourrais l'envoyer à un endroit il y a une voiture ici évidemment il y a d'autres contraintes comme pour passer d'ici ici il faut payer des ressources. Les cartes aussi peuvent être utilisées en action gratuite c'est à dire où il y a une petite affichie donc je peux m'en servir pour prendre une pièce. Voilà donc c'est un jeu de deck building au fur et à mesure du jeu on va acheter des cartes et on va enrichir son paquet voilà tout simplement. Vous allez découvrir au fur et à mesure des sites voilà vous avez plusieurs sites qui sont disponibles certains sont accessibles alors comme c'est une partie à deux joueurs on masque pour les ici ces emplacements qui sont réservés aux parties à trois ou quatre joueurs voilà mon plateau c'est un plateau normal pour deux joueurs voilà vous avez le plateau ici qu'on va pouvoir déplacer les idoles etc les archéologues les ressources alors l'IA qui est ici ne dépense pas de ressources et n'en récolte pas il va juste vous bloquer à certains endroits pour vous empêcher d'en récupérer tout simplement par contre il va pouvoir récupérer des cartes qui valent des points de victoire qu'il va mettre ici il va pouvoir récupérer des gardiens qu'il va mettre ici il va gagner des points et il va récupérer aussi des idoles qui vont lui rapporter des points vous avez ici comment fonctionne alors il n'y a pas de carte pour l'IA il n'y a pas les cartes pour le rival c'est une pioche de toute l'action qu'on va voir comment ça marche et on va voir comment marche aussi ce petit icône d'orientation ceux qui ne connaissent pas trop ou qui ne connaissent pas du tout lire une période de narraque vous avez un système de rivière qui est assez original c'est à dire que le jeu se déroule en cinq manches au fur et à mesure que les manches se déroulent vous voyez qu'ici vous avez toutes les cartes équipements qui peuvent être achetés ici les cartes artefacts au fur et à mesure que le marqueur va se déplacer on va pouvoir acheter plus de cartes artefacts et moins de cartes équipements c'est à dire ça représente le fait que vous enfoncez dans la jungle donc où les montagnes vous pourrez découvrir plus artefacts évidemment vous avez même moins de soutien matériel qui vient de votre camp de base tout simplement c'est tout ça assez bien pensé alors de quoi est composé un deck vous avez ici les cartes peur alors les cartes peur ça pourrait un peu votre deck dans le sens où elle vous permet de vous déplacer c'est vrai mais à la fin de la partie pour chaque carte peur que vous avez dans votre deck vous perdez un point de victoire simplement pour se déplacer pour dépasser son archéologue en général il faut pouvoir payer le mouvement de déplacement ici c'est comme on l'a dit ici c'est des pieds ici c'est des voitures mais on peut aussi en payer en pièces si on n'a pas le moyen de locomotion désirée vous avez là bas aussi ce qu'on appelle la piste des recherches alors c'est très intéressant parce que la piste des recherches va pouvoir vous amener au temple perdu qui rapporte en ce sommet 11 points de victoire ce qui n'est pas négligeable mais en même temps fait en mesure où vous avancez vos petits curseurs alors moi comme comme pour une partie normale j'ai l'a loupé le clapin qui permet à chaque fois que je progresse en fonction du type de marqueur de gagner ici ou ici ici ou ici parce que c'est là où puis c'est le clapin en plus il y a le dessin c'est bien fait par contre l'IA elle a un seul point de progression voilà elle va grimper elle va vous piquer des icônes quand elle va arriver avant vous et elle va pour même vous piquer des tuiles en gros c'est à peu près tout on va pouvoir démarrer donc la partie se joue en cinq tours tout à fait normalement il n'y a pas de différence par rapport au jeu normal ça c'est une bonne initiative de plus vous allez voir que la mécanique est vraiment très simple alors ici moi je vais pouvoir jouer à chaque tour une carte d'accord c'est une action je vais pouvoir acheter une carte qui est une action je vais pouvoir payer pour faire avancer mon marqueur qui est une action je vous vois pour aussi maîtriser un gardien si j'ai un archeologue dessus on va le voir c'est une action et quand je n'ai plus d'action à faire je passe voilà tout simplement quand les deux joueurs en temps normal quand tous les joueurs en temps normal à deux ont passé on passe à la manche suivante on avance le curseur ici ce n'est pas pareil parce que même si j'ai passé l'IA va jouer toute cette huile voilà et petite différence aussi il n'y a pas de premier joueur c'est simple c'est toujours l'IA qui est le premier joueur donc je vais commencer il y a les premiers joueurs à on commence de suite par ici vous avez carrément ce qu'on appelle une découverte de site on est à la première manche on prend donc la première ligne je vais prendre une tuile site voilà que je vais positionner le plus haut donc je vais la mettre alors le plus haut et à gauche voilà on choisit toujours au niveau du niveau 1 donc ça sera ici un de ces quatre sites voilà le plus haut donc la ligne la plus haut et apprendre se sert de ça à la plus à gauche donc je découvre ce site et automatiquement je m'empare de l'idole ce qui me prive de l'idole c'est à moi de jouer donc je commence avec une main de 5 cartes voilà je commence aussi comme je suis deuxième joueur avec une pièce une boussole je regarde un petit peu la main que j'ai donc je vais envoyer avec ma carte peur ici un de mes archéologues ici qui va me permettre de prendre deux boussoles tulle suivante ah bah ah j'ai oublié de vous montrer ici en premier rang vous mettez des fois mais en plus vous voyez que le petit igone gardien donc ici on positionne un gardien voilà et j'avais également oublié de mettre ici un pion rival voilà en découvrant quand on découvre le site on envoie un de ces pions comme je mets cette carte maîtriser un gardien il fait un endroit on peut maîtriser un gardien un endroit où on est déjà un archéologue mon rival un archéologue à cet endroit là donc il va maîtriser le gardien il va s'en emparer ce qui va lui rapporter cinq points de victoire parce que lui il n'utilise pas les capacités du gardien ici ça veut dire que tout simplement si je n'avais pas eu de d'archéologue sur un endroit où il y avait un gardien je faisais progresser la loupe là bas sur la piste de recherche et ici ça veut dire que cette tuile n'est pas valable autour 5 à la manche 5 donc c'est à moi et c'est déjà en paquet d'un gardien donc je vais payer 3 boussoles et une petite voiture pour pouvoir envoyer un archéologue vous voyez ici trois boussoles pour envoyer un archéologue ici ce qui me permet de m'emparer de ça de suite j'active la ressource que je récolte c'est une tablette donc je retourne et je mets sur mes caisses vous allez voir après l'idole en fonction de l'idole je vais pouvoir placer mon idole ici ça va faire que je pourrais faire une de ces actions là bon ça c'est une action gratuite pour l'instant je ne fais pas parce qu'une fois que c'est bloqué ici c'est bloqué voilà donc comme j'ai découvert un site je vais positionner ici voilà je peux piocher une carte que je rajoute à ma main c'est cette carte là et je prends aussi une pointe de flèche et je mets un gardien pour maîtriser un gardien il va falloir que je dépense ça une tuile alors il pioche une carte artefact il y en a qu'une il la met dans son deck il ne va pas utiliser la carte il n'utilise pas il marque des points et je rajoute une carte tout simplement alors comme c'est une carte verte maintenant on prend la carte de moins forte valeur mais là bon vu qu'il n'y en avait plus il n'y avait qu'une carte je continue à jouer il va falloir que j'apprenne à maîtriser donc il me manque une boussole donc je fais c'est gratuit je prends une boussole voilà et j'effectue l'action maîtriser le gardien je dois payer une boussole je dois payer une pièce d'or je dois payer une pointe de flèche et je m'empare du gardien que je positionne ici alors le gardien je vais pouvoir l'utiliser au cours de la partie je vais le mettre ici pour qu'on le voie mieux voilà le gardien je vais pouvoir l'utiliser au cours de la partie une seule fois pour l'utiliser pour sa ressource particulière et là après je retournerai je vais utiliser sa capacité c'est terminé on continue ici il va sur un site alors il doit envoyer son archéologue sur un site déjà découvert c'est l'excavation où il y a une pièce donc on commence toujours par le haut là c'est pas découvert là il y a quelqu'un là il y a quelqu'un il va se positionner ici c'est le seul endroit où il y a une pièce donc il me bloque un peu pour obtenir des pièces je vais c'est gratuit c'est gratuit je prends deux pièces et mon action je vais acheter cette carte en deux pièces alors quand on achète une carte objet on la met à l'envers dans sa pioche en sachant que si on pioche une carte acte et fac on la joue voilà on continue à jouer piste recherche qui n'est pas valable au tour 5 mais on est au tour 1 on avance la loupe on regarde quel côté côté gauche on avance la loupe ici moi il me reste une carte je peux pas faire grand chose avec cette carte je peux m'en défausser la conserver dire je passe mais ce que je vais faire c'est m'en défausser parce que c'est une carte peur voilà lui il va jouer il va finir ses actions même si je ne joue plus alors un endroit excavé ici il pioche une carte équipement ah j'ai oublié de boucher la rivière donc quand on a pioché une carte on déplace comme ça voilà et on met ici une carte donc il va s'emparer de la carte la plus proche la moins chère qui est la plus à gauche tout simplement celle-là voilà et je le mets en carte moi je passe il esclave un endroit où il y a une tablette c'est pas compliqué c'est là il esclave un endroit où il y a une boussole si c'est pas possible il ne le fait pas et où il y a un joyau il se positionne ici il a fini son déc action j'ai passé mon tour la manche est finie quand la manche est finie on ramène tous nos archéologues alors le premier pas de problème le deuxième pas de problème aussi parce que j'ai maîtrisé le gardien donc je ne pioche pas de garde-peur eux reviennent tous ici on remélange action moi je pioche je mets 5 cartes une carte je mélange ma défausse comme un bon jeu de deck on pioche 4 voilà et c'est lui qui va commencer à jouer recherche plus à gauche il avance ici et hop il me défausse de ça super à moi je vais cette boussole cette boussole je prends deux boussoles je joue cette carte peur j'envoie mon archéologue ici pour prendre deux pièces à lui ou un endroit où il y a la flèche en commençant par en haut vous avez vu donc il va aller là il va me bloquer cette ressource je dévoie cette carte je dévoie cette carte pour envoyer mon archéologue ici pour récupérer deux boussoles on envoie la flèche on envoie l'archéologue à un endroit où il y a des pièces à récolter elle n'en a pas c'est bon moi je dépense quatre boussoles j'ai oublié d'avancer ici puisqu'on est autour de voilà c'est ce que je voulais voir donc quatre boussoles payer une pièce pour activer deux sites différents de votre choix ça c'est très intéressant ça voudrait dire que si je prends cette carte en lui quand je l'utilise je peux payer une pièce et si je lui paye une pièce je peux des camps de base je peux en activer deux je prends cette carte comme c'est une carte artefact voilà on la met ici je paye une pièce pour activer deux sites donc je peux activer deux sites de mon choix je vais activer ce site là et ce site là donc je prends deux tablettes et une pointe de flèche à lui on est au niveau 2 donc on ne mettra pas de gardien donc voilà j'active je prends on commence toujours par celui du haut et là on va prendre l'extrême droite onée onée C'est parti. Je joue ça, gagnez une boussole pour chaque gardien sur des sites que vous occupez, il n'y en a pas, et pour chaque gardien que vous avez maîtrisé. J'en ai un, donc je viens d'une pièce. Lui. Carte équipement de moins de valeur à gauche. Ça va être celle-là. Moi, je n'ai plus de carte, mais je peux continuer à jouer si je désire. Donc là-bas, il faut que je paye avec pointe de flèche et boussole, je n'ai pas, ou joyau, je n'ai pas. Je sens que je vais passer, à moins que je convertisse. Je mets ici, là, et je vais convertir une pièce en un joyau. C'est une action gratuite. Vous voyez, c'est une petite flèche là. Et je vais pouvoir payer un joyau pour faire grimper ma boussole ici. Et gagner une pièce. Vous voyez, la récompense, c'est ici. Maîtriser un gardien, il n'y a rien à maîtriser, donc il va progresser sur la piste. Moi, je peux acheter une carte. Je vais acheter la hache. Comme c'est un objet, je la mets sous ma piroche. Ici, il faut avoir un endroit où il y a une tablette. On démarre ici, il s'est pris. Donc, il va aller là. Moi, je crois que je vais passer. Je vais passer. Si je paye avec une pointe de flèche. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Donc, je passe. Donc, lui, il va finir ses actions. Il va à l'endroit où il y a une boussole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il va aller à un endroit... Non, il prend un artefact le moins cher. En portant de la droite. C'est celui-là. Et la dernière tuile. Là, c'est un endroit où il y a un joyau. Voilà. Donc là, c'est fait. Et remélange. On va passer au tour 3. Donc, au tour 3, ici, ça se dégage. C'est un équipement. Un équipement, c'est là. On va ici. On décale. Voilà. Chacun ramène ses archéologues. Je refais ma main de 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Et c'est reparti. Il va à un endroit où il y a une boussole. Démarrant par ici. Donc, il va se positionner ici. Il bloque les boussoles. À moi. Moi, je vais dépenser une pointe de flèche. Pour aller ici. Il faut une tablette aussi. Pour aller ici. Prendre ce marqueur bonus que je peux utiliser quand je veux. Marquer, prendre deux boussoles. Voilà. À lui. Il prend une carte artefact. La moins chère. En commençant par ici. Donc, ça sera celle-là. À moi. Je vais jouer ça. Les subventions pour prendre deux. Et je vais payer un. Pour activer un site de mon choix. Deux sites de mon choix. Je vais payer celui-là. Pour piocher une carte. C'est cette icône. Et prendre ça. Et je vais activer aussi. Celui-ci. Pour prendre une pointe de flèche. Il va en voir où il y a un joyau. En commençant par le haut. Donc, c'est celui-là. C'est à moi. Donc, je vais payer un joyau pour grimper ici. Et prendre un assistant. Ça veut dire qu'en action gratuite, je pourrais prendre une boussole. Quand j'en ai besoin. En action gratuite. Si j'avais pris doré. Je le retourne. C'est deux. C'est à moi. C'est à lui. Il se déplace en endroit où il y a la tablette. Ici. C'est à moi de jouer. Je paye une boussole pour prendre là. Et j'utilise le bateau. Pour aller ici. Donc, je prends cette idole. Je prends une pièce. Parce qu'on rapporte une pièce. Voilà. Je place ici le site. Je l'escave. Donc, je prends une pièce. Et. Pointe de flèche. Et je mets son gardien. D'accord. Oula. Il me faut un avion pour maîtriser le travail. Je sens que je vais me prendre garde peur. Ça, quand je l'utilise, je la mets comme ça. Ça fait que pendant le tour, je ne pourrais plus l'utiliser. A partir de la gauche, on prend la carte la moins chère. C'est celle du milieu. C'est celle-ci. Il me reste. Ah ben voilà. Je vais prendre ça. Gagnez une boussole pour chaque gardien sur des sites que vous occupez. Ici. Et ici. Donc, deux. Il maîtrise le gardien. Il n'y a personne. Donc, c'est avancé là-dessus. Donc, c'est toujours en fonction de la flèche. Donc, c'est ici. Ah moi, j'ai des sous. Alors, si j'ai des sous, je vais en profiter. Je vais payer ça plus ça. Ça me permet d'avancer le calepin ici. De gagner un autre assistant. Celui-ci me permet de transformer une pièce en pointe de flèche. Ici, il va un endroit où il y a des pièces. Ici. Moi, je n'ai plus de cartes, mais je peux en acheter. Je peux aussi. Tablettes et flèches. Tablettes. Là, je n'ai qu'une tablette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre lui ici. Et je vais activer 6-6 pour gagner deux tablettes. Donc, ça me fait deux tablettes. Voilà. Nous ne voyons pas que c'est une action gratuite. Deux tablettes plus une pointe de flèche. Qui me permet d'avancer ma loupe ici. Pour gagner une boussole. À lui. Alors, on est au tour 3. Donc, au tour 3, on est toujours niveau 1. Donc, niveau 1 en commençant par le haut, le site le plus à gauche. Donc, ça va être lui. Voilà. On lui positionne un gardien. C'est bien écrit ici. Donc, il y aura un gardien. Bon, il me reste 3 pièces. 3 boussoles. 5 pièces. Je vois de quoi faire. Je peux monter ma main avec le mulet. C'est pas mal, ça. Hum hum. L'aéroplane coûte 4, mais il rapporte 3 points. Donc, je vais prendre... Je vais payer 4 pièces. Pour acheter l'aéroplane. Alors, l'aéroplane, voilà. En payant... Déplacer un archéologue, on perd en avant de moins. Si vous découvrez un nouveau site, vous payez également 2 boussoles de moins. D'accord. Donc, comme c'est un objet, je mets dessous la carte. À lui. Il avance sur la piste des recherches. À moi, il me reste 4 boussoles. En sachant que je peux transformer ça en pointe de flèche. Donc, je peux grimper... Là-bas, je peux grimper une pointe de flèche et deux tablettes. Deux pointes de flèche. Une pointe de flèche et une tablette. Si je transforme... Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai oublié de décaler ici. Voilà. Donc, je vais prendre... La coquille de passage, c'est pas mal, ça. La coquille de passage me permet de déplacer gratuitement. C'est-à-dire, je ne paye pas la carte sur un site. Je peux le faire maintenant, mais là, j'en ai plus. Oui, j'ai lu. Gratuitement sur un site. Et vous pouvez l'activer de faux lieu d'une. Donc, je peux le déplacer gratuitement sur un site de ce camp de base. Et je peux l'activer deux fois au lieu d'une. Donc, je vais le mettre ici pour prendre quatre tablettes. À lui. On déplace sur un site où il y a des pointes de flèche. Ici. Non, ici, plus haut. Et moi, j'ai quatre tablettes ici. Une tablette, une boussole, ça ne me sert à rien. Deux tablettes, une pointe de flèche. Je peux transformer une... Je transforme une tablette en pointe de flèche. Ce qui me permet de payer ici deux tablettes. Et une pointe de flèche. En sachant que... En sachant qu'ici, lui ne peut jamais passer au-dessus de la loupe. Et je peux transformer un de mes... En... Je vais transformer lui. En or. Il est un peu plus puissant. On a fini. Je peux continuer à jouer, remarquer. Non. Non. C'est bon. Le tour est terminé. On a oublié de mettre une carte ici. Le tour est terminé. Donc, on avance. Ici. On décale des cartes. On ramène nos archéologues. Alors, pour lui, il n'y a aucune incidence. Par contre, pour moi, je ramène cet archéologue ici. Et ici, il fuit parce qu'il y a le monstre. Donc, je prends une carte peur. Que je rajoute. Donc, je prends cinq cartes. Voilà. On remélange ici. Et c'est reparti. Un endroit où il y a des pièces. Ben, ici. Je vais utiliser ma carte peur pour aller prendre une pointe de flèche. Allez. Quatre. Niveau deux. Niveau deux. Le plus à gauche. Donc, ça, c'est ici. Donc, il me prive de tout ça. Enfin, il les prend. Voilà. Lui, c'est moins un parce qu'il en a déjà eu. Et moins un aussi. Donc, il va ici. Et est-ce que quatre, on ne met pas de gardien. À moi. Ah, mais je suis bête. Je n'ai pas mis la deux. À moi. On va essayer d'aller maîtriser un gardien. Je peux maîtriser une carte peur, une boussole. Non. Et par contre, je pourrais maîtriser. Je ne vais pas remonter, lui. Je pourrais maîtriser celui-là. Par contre, je peux aller découvrir un nouveau site. Hum, hum. Il me faut des boussoles. Il n'y a pas le choix. Donc, je vais utiliser la carte peur pour envoyer mon archéologue pour prendre des boussoles. Kiligrame dans la pile de recherche, la plus à gauche. À moi. Il n'y a pas le choix. pour une boussole. Ça fait quatre boussoles. Bon, je ne peux pas voyager. Mes archéologues sont partis déjà dans les camps. Hum. 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 Ben, je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué. Je vais peut-être acheter une carte. Toutes ces tablettes. Ça ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. Je vais acheter un artefact. Hum. Il y a une erreur. Je vais acheter un artefact, une carte en plus, une pièce en plus. Donc, je dépense quatre boussoles pour acheter cet artefact, le coffre trésor. Quand je le pose ici, j'active ici. C'est-à-dire que je pioche une carte que je reste sur ma main et je prends une pièce. Il se déplace vers l'endroit où il y a une pointe de flèche. Je suis en train de chercher. Il y en a ici. C'est tout. Hum. Moi, je vais jouer la hache. La hache qui me permet d'exiler une carte de ma main. Je l'exile définitivement. Et... Je vais récupérer une mixte. A lui. Est-ce qu'il a un endroit où... Oui, il est là. Donc, il maîtrise le dragon. Moi, cette carte, je vais la conserver et je vais passer. Donc, lui, il va finir. Dans un endroit où il y a une tablette. C'est ici. Il prend la carte artefact la plus à gauche, la moins chère. En partant de la gauche, c'est celle-là. Non, c'était une carte... Je me suis trompé. C'était une carte... Non, mais là, ça va le faire aussi. C'est une carte la moins chère en partant de la gauche. C'est celle-là. C'est celle-là. Donc, ça fait ça. Et ici, ça fait ça. Voilà. Parce qu'en fait, je fais ça. Et là, je fais ça. Il envoie un endroit où il y a le plus haut. C'est ici. En commençant de la gauche, c'est ici plutôt. Et le dernier, ici. Il a fini son tour. On déplace. On enlève le grappin. On décale les artefacts. On en rajoute un. Voilà. On ramène nos sbires. Moi, c'est ces deux-là. J'ai mal joué, là, ce tour-là, en fait. J'ai gardé cette carte. Donc, je refais ma main avec quatre cartes. Voilà. Et c'est à lui. Non, je n'ai pas ramené. C'est à lui. On remélange les actions. Bah, là, ça risque pas. Donc, il avance sur la tuile. La zone recherche. La plus à gauche, ici. Alors, est-ce que je peux payer donc deux de moins. Donc, ça ferait quatre. Un alliant de moins. C'est le bon. Il me faudrait quatre, je ne sais pas. Donc, il me faudrait des boussoles. Donc, si je joue ça, je prends une boussole. Si je joue ça, je prends deux boussoles. Je joue l'aéroplane. Donc, je paye quatre boussoles. Puisque ça me perd payer deux boussoles de moins. Et j'envoie deux. Il y a deux avions. J'envoie ici. Exploré. Je pense que c'est deux artefacts. que je mets ici. Lui, j'active ce qui est ici. Ça me fait une boussole. Je positionne un niveau 2, ici. Donc, j'ajoute une carte à ma main. Je prends une tablette. Et je prends un joyau. Et je mets un gardien. A-lui. Il escale un numéro, il y a une tablette. C'est une tablette. Alors, je vais utiliser une carte qui ne sert pas à grand-chose. Elle sert tout à quelque chose. Je prends la coquille de passage. Pour déplacer gratuitement un site, sur un site. Punaise. Je vais me positionner ici. Ici. je prends une pointe de flèche. Deux fois. Deux fois, deux flèches. A-lui. On déplace un endroit ici. tablette et joyau. Tablette et joyau. Je déplace ma loupe ici. Je prends cette icône. Ce bonus. Alors, ce bonus. Je peux faire des échanges, en fait. Je peux échanger une tablette contre une pointe de flèche ou une pointe de flèche contre un joyau. Quand j'utilise le bonus. Il prend un équipement. Il ne reste plus qu'un. J'ai un peu redressé. Donc, moi, je dépense une pièce. Je prends un joyau. Et dans mon action gratuite, j'utilise une carte. Voilà. J'ignore son effet. J'utilise une boussole. Et j'utilise une pointe de flèche pour maîtriser le gardien. Voilà. A-lui. Il déplace un endroit et une boussole. Ça sera ici. Moi. J'utilise. Lui, c'est gratuit. Je prends deux boussoles. J'utilise lui, c'est gratuit. Je pioche une carte. J'utilise lui, c'est gratuit. Je prends une pièce. J'utilise lui et la pièce pour grimper ma loupe ici et prendre une boussole. A-lui. Je prends la valeur d'artefact la plus faible en commençant par la gauche. 1. 9. Il faut des sous. J'ai deux pointes de flèche. Je vais grimper mon colpin ici. Ça me permet de retourner ici. Je m'étais trompé. J'avais pris une boussole de trop donc je la rends. Recherche. On est au dernier tour. Ça ne fonctionne pas. Gagner boussole pour chaque que j'occupe. Donc, non. Mais par contre, j'en ai deux. Donc, je mène deux boussoles ici. Niveau 5. Il n'y a rien. Payer. On pourrait payer deux sites différents de votre choix. En plus, il faut que je paye avec une tablette. Je l'ai, mais c'est un avion. Je n'ai plus de bonhomme. Je vais dépenser quatre boussoles pour acheter cet artefact que je positionne ici et que je déplace comme ça. Et je active. Donc, j'ai une pointe de flèche et en plus, je me défausse d'une carte ou de ma zone de jeu. Bon, normalement, on met sa zone de jeu devant. Mais bon, là, je sais que je n'ai pas dépensé de... Je n'exile rien parce que je sais que je n'ai pas de carte de peur. Il déplace son bonhomme ici en partant de là. Après, ça sera à partir de la droite ici. Moi, je crois que j'ai fini. Je ne peux plus faire grand-chose. Peut-être que je peux... Oui, je peux le temps l'utiliser, mais je peux les utiliser sachant que là, je pourrais prendre carte de ma main. Je peux prendre deux tablettes. Ça ne me sert pas à grand-chose. Je prends des sous. Alors, si je fais ça, ça me permet de prendre ça et ça. Ça ne sert à rien parce que je vais changer ma pièce contre un joyau. Là, il me faut un joyau et une pièce et je vais manquer de pièce. Voilà. Je passe. Lui. Il va dépasser son bonhomme sur un endroit, une pièce. Voilà. De toute façon, c'est bloqué. Voilà. Là, on a terminé. En fait, il suffit de compter les points. Donc, on compte, lui, on compte, c'est simple. On compte 5, 10 et on compte les points de victoire de chaque carte. 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25. 25 plus 9, 34. 34 plus... Alors, ça, c'est 3 moins 1. 34 plus 4, 38. Et on vérifie où il est. Il est à 16, 38, 48, 54 points. Pour moi, ça fait 5 et 10. 5, 10. 10, 13, 16, 19, 22. 22 et 4. 26, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 39, moins 1, 38, moins 1, 36, 38. On remonte à 38 et on va compter plus 9, 47, plus 6, 53. Ah, il a gagné. L'IA a gagné 56, 53. 54, 53. Je ne sais plus. En tout cas, c'était très serré. Voilà, si je ne me suis pas trop trompé dans la mécanique, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je trouve que c'est assez fluide, ce n'est pas trop long, ça dure une petite heure maximum. Franchement, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, rien ne vaut une partie à deux ou quatre joueurs. Là, c'est vraiment pour pouvoir s'entraîner, découvrir un petit peu les subtilités du jeu. La mécanique de tuile, action, est plutôt bien foutue. C'est simple, en fait. Ça ne prend pas du tout la tête. On passe plus de temps à réfléchir à son jeu qu'à réfléchir à ce que va faire l'IA. C'est important. Ça ne fait pas du tout le Zinaga. C'est-à-dire, quand l'IA joue, ça dure très peu de temps. En fait, le moment le plus long de la partie, c'est quand on réfléchit à notre propre jeu. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler avec un petit pouce en l'air. Et à partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guérez Plon TV. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada